La vie de couple rime avec certains actes et habitudes, comme le fait d'avoir des rapports sexuels, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on est marié. Et bien évidemment, cela demande à l'aval des deux partenaires. Et comme on le dit, les rapports sexuels ont pour but de satisfaire, d'atteindre l'orgasme ou encore de jouir tout simplement. Est-il toujours le cas ? Selon certaines personnes au niveau de la jante féminine, c'est quasiment presque impossible. Est-ce vrai ou faux ? Nous serons tous là sur ce plateau avec nos invités et Wendy là. Mais restez avec nous parce que le sujet que nous allons décortiquer aujourd'hui va parler surtout des, on va dire quoi, des gémissements que font les femmes. On dit que les femmes simulent souvent l'orgasme. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce vrai d'abord ou faux ? Restez sur Tweet TV et bien évidemment à l'émission Sans Tabou. Car ici, nous abordons tous les sujets du tabou, bien évidemment sans tabou. On y va, c'est parti. Ravie de vous retrouver, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Cette émission où nous abordons tous les sujets du tabou sans tabou. Avec nos invités de ce soir et mon acolyte de tous les jours, Wendy là, nous allons parler bien évidemment de la femme, des rapports sexuels et bien aussi des hommes. On ne va pas du tout les oublier. Les femmes simulent l'orgasme lors des rapports sexuels. Est-ce vrai ou faux ? Est-ce bien ou pas ? Toutes les réponses, vous les aurez tout à l'heure. N'est-ce pas Wendy là ? Bonsoir. Oui, Émilie, bonsoir. Comment ça va ? Ça va, la première question que je vais te poser, parce que nous sommes dans Sans Tabou. Bien évidemment. As-tu déjà simulé l'orgasme ? Moi, je suis célibataire et je l'ai dit, lorsqu'on est marié, oui, on peut se permettre de le faire. Pour une fille célibataire comme moi, le conseil que je peux donner ? La chasteté surtout. Merci. Ok, alors. Alors, j'espère que vous allez en tout cas apprendre beaucoup de choses sur ce sujet. Faut-il simuler ou pas ? Est-ce nécessaire, comme ce qu'Émilie l'a dit ? Nous en saurons davantage avec le débat ici, avec le débat ici au plateau avec nos invités que nous avons eu le soin de bien choisir ? Eh oui, nous avons bien sélectionné nos invités. Et celle-là que je vais vous présenter tout à l'heure, elle est passée plusieurs fois sur ce plateau et vous avez bien apprécié, à chaque fois qu'elle a été avec nous, hein. Elle, c'est de l'artiste Adési Bofoula. Voilà, si je dois vous décrire tout ce qu'elle fait, on ne va pas du tout quitter ce plateau-là. En tout cas, elle sait chercher l'argent. Mais pour l'instant, on va se contenter de vous dire qu'elle est artiste musicienne, elle est actrice. Et puis, je pense qu'elle est humoriste aussi. Bonsoir, Adési. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Wendy. Bonsoir, Adési. Bonsoir, M. Sibiri. Oui, je suis très ravie d'être sur votre plateau et on va passer de bons moments. Ça, nous sommes certains. Voilà, j'en suis persuadée en tout cas. Notre deuxième invité, Dési, l'a déjà dit bonsoir. Et lui, c'est M. Sibiri, Lucas Iréné d'Embéga. Il est chercheur indépendant. Bonsoir, M. Sibiri. Oui, bonsoir, Dioma. Bonsoir, Wendy. Bonsoir. Bonsoir, aussi, Dési. Voilà. Voilà. On a un beau plateau en tout cas. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler des rapports sexuels, de la femme, de l'orgasme. Et bien évidemment, pourquoi simuler si ça existe, oui ou non. Dési, déjà, je te pose la question. Quelle est la place qu'occupent les rapports sexuels dans un couple, selon toi ? Dans un couple, je pense que ça occupe une place de choix. D'accord. Mais en premier, il faut qu'il y ait déjà le sentiment d'amour. Les rapports seulement ne définissent pas l'amour dans un couple. Il faut que les gens sachent dissocier ces deux choses. Quand il y a l'amour, les rapports, c'est un complément, c'est un échange corporel qui agrémente ce sentiment d'amour. Donc, ça doit occuper une place de choix. Surtout quand c'est bien fait. Il ne faut pas se priver en plus. Quand c'est bien fait. Je reviens pour savoir à quel moment c'est bien fait et qu'appelle-vous bien fait. Je suis assez curieuse. C'est un échange de plaisir. Comme vous l'avez dit. L'homme prend son pied, la femme prend son pied. Et c'est à ce moment-là qu'est-ce qu'il fait ? Tu donnes et tu reçois. Est-ce que c'est toujours évident ? On reviendra. D'accord. Alors, M. Sibiri, selon vous, quelle place occupe les rapports sexuels dans un couple ? Alors, je veux dire, c'est comme mon prédécesseur vient de dire, elle dit une place de choix. Mais je pense que deux fois, ce l'homme, c'est primordial. Ah oui, c'est l'homme, c'est primordial. C'est l'homme avec un petit H, c'est ça ? Ah oui, c'est l'homme avec un petit H, oui. C'est le mal, je peux dire maintenant, si vous voulez. Voilà, c'est le mal, c'est primordial. C'est primordial. Parce que dès que ce côté-là ne maintient pas, sachez que l'homme, il ne rentre pas à la maison. Ah bon ? Et rien ne peut combler ce vide-là ? Il faut ça obligatoirement ou rien ? L'homme, cet appétit est vraiment, c'est primordial pour lui, c'est la première pour la femme qui enlève ça de sa tête. Pour l'homme, qu'il attend aussi, comme on le dit, les conséquences de ça. Ça, je ne veux pas vous mentir. Un homme qui se ment pour dire que j'ai épousé ma femme, on est marié, et que ça, ce n'est pas primordial, il ment. Il ment, il ment et il mentira toujours. Alors que le mensonge dans le couple ne tient pas. Wow. Merci pour le conseil. Ça commence bien. Mais qu'est-ce que, par exemple, on sait bien que dans un couple, les relations sexuelles sont vraiment, comme ce que vous avez dit, ça occupe une place de choix, bien sûr. Mais quel est son rôle exact dans le couple quand on est marié ? Alors, donc, je vais vous faire comprendre une chose que d'abord, pour l'homme, d'abord, c'est détressant. Ça permet à l'homme de savoir que non, il n'est pas seul, d'abord, et il est respecté. Parce que là, quand une femme, vous avez dit deux fois, vous parlez de simulation ou des choses, mais il se sent, il se sent quand la femme dit, ah, là, voilà. Et là, il se dit, mais voilà, il se sent viril. C'est sans viril. Donc, même tous les problèmes qu'il a eus au dehors, il l'oublie à un instant et il revit. Ça revivifie l'homme. Ça permet à l'homme de se sentir vivant. Ok. Sur tous les plans. Sur tous les plans, je dis, ce n'est pas physique seulement, ce n'est pas charnel, ce n'est pas dans l'âme, mais jusqu'à l'esprit. Parce que ça, ça le restaure psychologiquement. Dési, wow. Dési, est-ce que c'est le cas chez la femme? Ben oui, lui, il parle pour les hommes, mais je pense que c'est exactement les mêmes effets chez la femme. Sauf que nous, en tant que femmes, l'éducation que nous avons reçue, c'est une éducation qui fait qu'on doit être à la disposition de l'homme. Ça fait qu'on s'oublie nous-mêmes. C'est pour dire, dans notre tête, avoir du plaisir avec un homme, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de donner du plaisir à l'homme. Sinon, ce qu'il a dit, ça déstresse. Et moi-même, ça me déstresse. Ah. Ah ben ouais. D'accord. Voilà, ça t'évacue de beaucoup de choses. Une fois que tu finis, tu te sens régénéré. C'est tout à fait... C'est la même chose, puisqu'on est tous de la même manière. On a les mêmes droits. Donc, même si on n'a pas les mêmes organes, nos organes différents, qu'elles puissent être, donnent les mêmes sensations et les mêmes effets. Mais c'est parce que dans l'éducation africaine, on nous a amené à nous faire croire que nous sommes des objets sexuels. Nous, nous n'avons pas le droit au plaisir. C'est-à-dire, nous, on est là juste pour donner plaisir. Pour nous, là, ça ne compte pas. C'est ça. Sinon, ce qu'il a dit, pour l'homme, c'est exactement pour la femme, je me dis. Mais les femmes qui savent ce que c'est qu'avoir un orgasme, ce que c'est qu'il y a de jouir. D'accord. Oui. Tout à l'heure, orgasme, jouir. Est-ce vraiment le but premier que l'on recherche lorsqu'on passe à l'acte, forcément ? Pas forcément. On peut prendre beaucoup de plaisir dans les préliminaires sans forcément aller à la jouissance. Sans atteindre l'orgasme ? Oui. On peut. On peut prendre beaucoup de plaisir. L'orgasme n'est pas forcément quelque chose qui finalise un rapport sexuel. C'est déjà le plaisir qu'on y prend. Parce que souvent, ce plaisir, il est couronné maintenant par la jouissance. Moi, je connais un ami, il fait l'amour pratiquement sans jamais jouir. Mais il est très content. Ok. Et c'est ça que c'est donné à tout le monde, monsieur Iréné. Est-ce que c'est, je vais dire à tous les hommes de pouvoir faire les rapports sexuels sans pour autant jouir ? Jouir ou éjaculer ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça, éjaculer. Il faut le dire sur le mot. Parce qu'on jouit, le plaisir déjà, on jouit d'un plaisir. Voilà, c'est l'éjaculation. Sans l'éjaculation, quoi. Alors, celui qui n'éjacule pas, d'abord, il se semble. Bon, c'est-à-dire que lui, il stimule, un garçon qui n'éjacule pas. Déjà, quelque part, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il trouve, par exemple, le plaisir de passer longtemps, 20 minutes, 30 minutes avec une femme, pour que la femme atteigne l'organisme. Mais chez lui-même, psychologiquement, c'est que ça ne va pas. Parce que s'il n'éjacule pas, il ne se libère pas. Mais est-ce que ce n'est pas de façon volontaire aussi, comme c'est qu'elle a dit ? De façon volontaire, un homme qui a la volonté, qui est bien portant, qui est bien portant, parce que je ne sais pas, vous pouvez examiner, peut-être voir la médecine, le truc. Même si tu as fait, comment on dit, même si tu as fait, comment on appelle, sur l'homme, la vasotomie, non ? Même si tu as fait la vasotomie, tu vas éjaculer. C'est par choix. Par choix, d'abord, donc, il n'y a pas l'érection. Ah non. S'il y a l'érection, s'il y a l'érection, et qu'il y a, comme on dit, le frottement, le rapport sexuel, l'éjaculation suit automatique. Donc, pour vous, c'est indispensable pour l'homme ? C'est indispensable, parce que si tu ne libères pas le foirisme, ça va où ? Est-ce qu'il y a des mécanismes ? Voilà, peut-être que certains hommes utilisent pour ne pas jouir rapidement. Ah bon, éjaculer. À la fin, il ne faut pas éjaculer rapidement. Il n'éjacule pas. Il n'éjacule pratiquement pas. Voilà, c'est par choix. Lui, il trouve qu'éjaculer, c'est mettre fin au plaisir qu'il ressent. Mais justement, est-ce qu'il n'a pas une manière de rejeter, rejeter, par la fin ? Peut-être s'il y a une autre manière, j'en sais rien. Mais on discute, tu sais, moi j'ai des amis vraiment assez ouverts. On parle beaucoup de sexe, ne serait-ce que pour nous permettre de connaître comment fonctionne l'homme, comment l'homme est. Et je sais qu'il y a des hommes également. Quand vous dites que le sexe, il est primordial pour l'homme, oui. Mais pas tous les hommes, parce qu'il y a des exceptions. D'accord. Même quand sa femme ne lui donne pas un an, deux ans, il n'ira pas chercher ailleurs, il attendra. C'est pourquoi le sentiment d'amour ? C'est le sentiment d'amour qui récarte tout ça. Et le respect certainement. Il ne faut pas aller dans cette histoire d'instinct d'homme qui dit non, je dis force, il faut que j'évacue. Que ce soit avec une femme que j'aime ou que ce soit avec une autre femme. On dit tout haut éteint, le faux, même l'eau sale. Il ne faut pas qu'on aille dans ça. Parce que le sentiment d'amour, c'est ça qui est primordial. C'est ça qui permet de recadrer beaucoup de choses. Parce que, déjà, je pense que quand on fait des rapports, on le fait avec une personne qui vous inspire physiquement, pour lequel vous avez un sentiment d'amour. Et c'est ça qui rend le rapport intense, magnifique. Je ne parle pas des hommes qui ont besoin primordialement d'éjaculer parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont. Non, moi je parle de, on parle de relation mari-femme. C'est quand tout le monde est en face. La femme est en face, l'homme est en face, on s'attrape et puis c'est magnifique. D'accord. Moi j'ai une question. Souvent on entend dire que oui, lorsque un homme est en érection et qu'il n'arrive pas du tout à éjaculer, ça peut causer des, comment on appelle ça ? Des maux de ventre, des crampes, des sourds. Au niveau du bas-ventre. Exactement. Est-ce vrai ou faux ? Pour vous qui êtes en mangeant, voilà. Voilà pourquoi je disais, s'il ne prend pas des pilules, des produits, c'est primordial. C'est-à-dire que c'est automatique. C'est-à-dire que c'est comme une machine qui démarre, il est obligé de laisser, de la fumer. C'est-à-dire que l'érection conduit automatiquement à l'éjaculation. Alors donc, soit j'ai pris des produits qui me permettent de couper ou d'arrêter, de tenir longtemps sans cela, ou je n'ai pas de spermatozoïdes. Ce qui est aussi un problème que je dois me soigner. Mais automatiquement, même si je veux, il y a des gens qui font des rapports sexuels, qui éjaculent hors vaginal, qui le font hors du vagin, qui peut se donner. Mais l'éjaculation, le spermatozoïde vient. C'est-à-dire que ça fait partie intégrale de l'homme qui se sent bien. Alors, pour la femme même, déjà, même que vous faites les rapports sexuels et que le gars n'éjacule pas, psychologiquement, tu vas te poser la question. Bon, souvent, peut-être... Si moi, je prends mon pied et qu'il ne veut pas prendre ton pied, moi, je ne m'occupe pas de ça. Pourquoi il va t'occuper de ça, je crois bien. Parce que tout à l'heure, on l'a dit, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Le monsieur, il est marié. Vous ne parlez pas dans le foyer. Oui, c'est ce que je parle. C'est mon mari. C'est mon mari. Pas qu'il ne jouit pas, mais deux fois, il dit que délibérément, il prend le choix de ne pas éjaculer, pas qu'il n'éjacule pas. Exactement. Et ça ne dérange pas sa forme. Aujourd'hui, il peut ne pas le faire, demain, il va le faire et il va là. Voilà, il dit non, pour moi, ce n'est pas forcément une obligation pour moi de jouir, d'éjaculer à chaque rapport. Comme ce que Désir a dit au début, parce que l'éjaculation, c'est la fin. C'est la fin de la soif, c'est la fin du désir, en fait. Raison pour laquelle peut-être certains hommes utilisent ce mécanisme-là, puisque quelque part, j'ai lu que quand on n'éjacule pas, on renforce non seulement son désir sexuel, et on renforce également son organisme. C'est un couple qui est très amoureux. Ils se comprennent, en fait. À chaque fois qu'on éjacule, il y a une certaine puissance qui sort en vous. Mais si à chaque fois, il faut faire l'éjaculation, et puis, moi, je crois que ça, c'est peut-être volontairement fait, quoi. Alors, ce que vous êtes en train de parler, c'est quand on utilise ce mécanisme, c'est qu'il y a d'autres choses qu'on peut le faire. On peut utiliser ça dans des domaines. Et c'est ça aussi, c'est dans le domaine sacré, c'est-à-dire, comme on dit, c'est de faire des exercices qu'on fait pour stimuler, pour la montée, pour condamner des trucs, pour avoir certaines choses. Qui, de fois, c'est pratique, c'est momentanément, je le fais par mesure. Mais c'est que je veux faire comprendre une chose. À ce moment, il faut faire très attention. Quand un homme connaît ce genre d'exercice, qui a des matras, qui le fait, toi, la fille, il te dit ça. Mais lui, il en utilise pour d'autres fins. Ce qui n'est pas peut-être catholique, comme on peut le dire. Alors, donc, moi, je peux dire, si on parle entre ma femme, que je vais vers ma femme, qu'on est ensemble, on est dans les rapports sexuels, j'ai le devoir, je peux le dire. C'est pas une série, si c'est une amie à l'extérieur, je peux éviter d'éjaculer parce qu'il ne faut pas que je prenne une grossesse. Bon, ce qui n'est d'ailleurs pas bien. Mais si c'est ma femme, j'ai le devoir de la satisfaire. Mais mon ami, c'est quelqu'un qui est marié, il parle de sa femme, il est marié avec sa femme. Mais c'est pas, le but de chercher, c'est pas de satisfaire la femme. Et il dit qu'on sait que la femme, elle n'est pas de l'or. Parce qu'on a cherché à comprendre comment il se fait que lui et sa femme sont aussi complices. Donc, dans le débat, il y a ce côté qui est sorti. Il dit que ça lui permet de garder le cap et de toujours désirer sa femme. Parce qu'il ne voudrait pas aller la tromper. Donc, c'est son système, deux fois, pour avoir toujours envie de sa femme. Et ils sont mariés. Ils ont des enfants. Oui, ils ont des enfants. D'accord. C'est bizarre. Voilà ce que je dis. C'est volontaire. Et ça, ça dérange pas. C'est bien compris. Là, vous voyez, c'est son organisation interne. C'est un choix. C'est un choix. Par exemple, là, je peux dire, il y a des systèmes, il y a des mécanismes sur le plan, comme on dit, des organisations secrètes qui utilisent. Avec ma femme, on fait des exercices, on fait cela pour atteindre, pour atteindre, pour nous élever. Vous savez ? Mais je crois que ce n'est pas de ça qu'elle parle. Non. Non. C'est-à-dire, c'est leur complicité. Voilà, c'est leur complicité. C'est leur choix. C'est dans la même l'eau. Ils font des pleurs pratiques. Ils sont très amoureux, ils sont vieux. Voilà. Ils font leur pratique. C'est un couple vieux, mais très ouvert d'esprit, pour qui il n'y a pas de tabou de discuter de sexe. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la magie sexuelle. D'accord. Magie sexuelle. Rentrons dans le vif de notre sujet maintenant. Les gémissements, est-ce que c'est nécessaire pendant l'acte ? Gémissements, c'est comme si c'est magie même. Que magie ? Que magie de la chose-là. Tu ne gémis pas, c'est que tu ne sens rien. Ah, d'accord. Êtes-vous d'accord, monsieur Sibiri, les gémissements ? Sans vous mentir, c'est comme on dit, la femme, que ce soit dans l'ancien temps ou dans... Deux fois, c'est elle même, elle se permet de crier pour faire comprendre à l'homme que non, tu me maîtrises. Ah. Ou tu es trop forte. Vous imaginez. Donc, c'est pour renforcer. C'est-à-dire, là, tu me fais plaisir, même si deux fois, la femme se retrouve avec des sinégistes, des ducs, parce qu'elle ne s'élève pas. Parce que, vous savez, on a toujours tendance à s'amuser pour dire, amène-moi au septième ciel. Malheureusement. Ça, c'est côté esprit, côté spirituel. Le septième ciel, c'est ça, puisqu'il faut que l'homme qui est trois, la femme, quatre, s'unissent harmonieux pour atteindre le septième ciel. Ah, d'accord. Donc, vous n'avez pas compris ça comme ça ? Non, mais c'est là. Merci pour l'info. C'est là la profondeur des choses. Mais, il s'agit que dans l'ancien temps, les femmes étaient obligées d'utiliser certaines pratiques. Le gombo, laver le sexe avec le gombo, mettre un peu de piment dans le zocon, pour que ça puisse piquer, pour amener le gemisement au moment où... Puisque l'homme peut éjaculer... Ah oui, mais l'afrodisiac, c'est pourquoi ? Pour que l'homme aussi puisse durer, pour... Il y avait tellement d'actu, en tout cas, pour pouvoir gérer, pour dire, ah, waï, waï, ça pique, ça va. Pour que l'homme se dise, ah, demain, encore, je vais sur cette femme. C'est toujours, c'est pour pouvoir maîtriser, parce qu'à ce moment, il y avait la guerre des co-épouses, il faut pouvoir maîtriser, il faut pouvoir faire le repas. Donc, des afrodisiacres, gémir, crier, dire des choses, c'est comme elle dit, c'est le manger, c'est l'ingrédient qui tient, qui te permet, en tout cas, de retenir ton homme dans ton lit. Mais les hommes aussi gémissent, non ? Ah, mais l'homme, c'est comme on dit, hein, il y a certains, même quand ça doit venir, quand l'éjaculation doit venir, il va crier jusqu'à ce que... Toi-même, la femme, là, si tu veux pas, attention, tu veux me s'en dire. Mais là, effectivement, c'est que... Je m'excuse, merci pour la réponse. Donc, c'est des deux côtés. Mais voilà, parlons de sa simulation. Est-ce que, toi, tu viens de dire tout à l'heure que c'est pour agrémenter la chose, mais est-ce que souvent, les femmes ne le font pas de façon intentionnelle ? Ma chérie, nous tous, on a été des simulatrices professionnelles. Non, il faut arrêter. Mais, j'ai dit, il y a eu des moments où on a du sim, parce que ça dépend de quel homme est en face de toi. Il y a des hommes qui sont très câlins. Ça veut dire, quand il te plaît, là, il sait comment te toucher, te préparer. Mais il y a des hommes comme les moussies, là, eux, quand ils ont excité, là, c'est dit, c'est rapido. Donc, du coup... Elle est très vite, elle est sans mots, donc il faut la comprendre. Donc, du coup, ils ne prennent pas le temps de préparer la femme à les recevoir. Donc, comme ça, là, quand il rentre là, tu as oublié... Des fois, c'est la douleur même qui te fait, mais j'ai mis ça, mais pas plaisir. Mais lui, comme il est dans son élément et qu'il a envie de s'évacuer, il s'en fout de ça. Donc, ça dépend de qui est devant toi. Mais est-ce que c'est bien de simuler, Dési ? Non. Tu ne ressens rien, mais voilà, tu fais des cris énormes. Raison pour laquelle, moi, j'ai arrêté de simuler. Si ce n'est pas bon, tu le sauras que ce n'est pas bon, puisque je suis inerte. Ça ne va pas ? Il faut revoir ta pose. Ce n'est pas bon de simuler. Donc, les filles, je vous dis, ne simulez pas. L'amour, c'est donner et du recevoir. Fais le sexe, tu donnes et tu reçois. Quand tu ne reçois pas, dis à celui qui reçoit de ta part que tu ne reçois rien. Il faut que Lucie l'envoie. Mais est-ce que souvent, ce n'est pas par peur de perdre le monsieur ? Parce que, comme ce que vous avez dit au début, dans l'ancien temps, c'est pour pouvoir retenir l'homme dans son lit. Si la femme ne crie pas, si elle ne simule pas l'orgasme, est-ce que l'homme va avoir encore le courage de revenir ? Peut-être que c'est une manière de pouvoir le capter pour qu'il puisse encore revenir. Et ça peut être vu même comme un affront vis-à-vis de l'homme. Mais il peut se dire, ah non, celle-là, elle veut me dire que je suis nulle ou quoi. Donc, il peut se sentir vexé. Alors, je vais répondre là-dessus. Je peux vous dire, c'est une vérité vraiment qu'elle vient de dire. Ce n'est pas parce que je suis Moussi que je vais dire, non, on va cacher, l'arme ne cache pas la couronne. Si elle dit qu'entre nous, Moussi, on n'apprend rien, parce qu'aujourd'hui, on a perdu vraiment, comment on dit, l'initiation surtout, sur ce point. Les Moussi, nous, nous sommes devenus en tout cas les plus barbares sexuellement. Plus barbares. Ça, je ne veux pas vous mentir parce que oui. Il y a toujours des exceptions. Ah, non, non. Parce que je tiens tellement à mes téléspectateurs Moussi. Non, je dis, je suis Moussi. Ils vont se sentir, elle, elle est sans mot, donc elle peut les attaquer. Non, mais lui, il est Moussi. Je dis la vérité, je dis, il faut le dire, parce que j'ai essayé, certaines recherches, c'est-à-dire, c'est quoi ? On ne traite pas la femme vraiment comme notre moitié, notre moitié, notre égale. Donc, de fois, ça, c'est écœurant, c'est écœurant. C'est écœurant, il faut changer les données. Les données, surtout, arriver, la femme d'homme, aller, 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 aller. Je reçois, c'est pas que cette chose, au-delà de mes recherches, je reçois les couples. Voilà, qui sont dans ces difficultés-là, que le gars, il vient, c'est enlever la petite kilote et puis direction. C'est-à-dire que lui, il rentre la scène, il n'y a pas de préliminaires. Le gars, il ne connaît pas ça, tu es ma femme, là, quand j'ai envie, je dois monter. C'est-à-dire que toi, tu es là seulement. La femme, on la réveille même dans son sommeil. Donc, elle a oublié d'ouvrir les jambes dans son sommeil pour que le gars pénètre, parce que voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas de préliminaires, il n'y a pas de préparation. La préparation. Les jémissements commencent, ce n'est pas au moment de la pénétration. Les jémissements même commencent avant la pénétration. Est-ce que peut-être, ce n'est pas juste pour pouvoir se débarrasser, peut-être, de monsieur, on gémit pour l'encourager, pour le bousser. À quel moment, pour vous, le plaisir, il faut d'abord préparer la bonne dame. Elle gémit, elle a envie même que tu la pénètre avant même que tu ne fasses. Là, elle est prête. Parce que l'homme, l'homme le plus chaud, c'est que si tu fais 2, 3, 4, 5 minutes, deux fois, tu vas ésoculer. Mais la femme, elle peut attendre déjà même d'abord qu'elle soit même préparée. C'est-à-dire que prête. C'est un peu long pour la femme. C'est un peu long. Alors, donc, pour qu'elle puisse vraiment gémit, s'il n'y a pas, vous ne voulez pas, d'estimulation où la femme doit dire « Ah oui, tu m'as fait plaisir, oui, 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 elle ment, elle se ment, et puis après, elle a des problèmes vraiment chichiques. » Ça, je ne vais pas vous mentir, il y en a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent de ça, mais qui n'osent pas le dire. Quand je reçois des couples, je reçois des femmes, en tout cas, même par appel, beaucoup de dames, c'est ça qui est leur problème. Mais pourquoi elle n'arrive pas à en parler ? Avec qui ? Avec son mari, bien évidemment, son partenaire, son moitié. Mais justement, c'est ça que je vous dis, je parle de nos frères, moi aussi, en général. La femme qui s'assoit même pour parler, de dire que je n'arrive pas, ça devient une autre chose. Ça devient, là, c'est la bagarre, c'est des injures, c'est des trucs. Et donc la femme aussi, elle se... Pour elle, c'est naturel quoi ? C'est pas naturel, mais elle a peur de s'exprimer. Mais j'aime plus cette faute aux femmes. Je suis désolé. Si c'est un gars, concept, 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 bon, attends, ça n'a pas marché, mon mari, je dois vivre toute ma vie avec toi. Pourquoi je vais simuler un gémissement ? Je suis désolé. Il faut être découragé. Décourage-toi. Trouve l'émotion pour te réencourager. Et essaie de voir comment, moi, je dois prendre mon pied. Parce qu'il y a des hommes même qui ne savent même pas qu'il y a des femmes qui jouissent. Elles ne savent pas ça. Moi, je connais une amie, quand dans nos discussions, on a parlé de l'éjaculation de la femme, la jouissance de la femme, elle me dit, elle me dit, non, qu'elle aussi... Donc, on a expliqué, elle a pensé que le fait d'être lubrifiée, c'était ça, jouir pour une fois, j'ai dit, ma ma chérie, c'est pas ça. Et quand je l'ai expliqué, le mécanisme, comment elle, la jouissance d'une femme, elle m'a dit, ma copine, je n'ai jamais joué. Et si on revenait tout à l'heure pour que tu essayes de nous expliquer à quel moment, comment se passe cette jouissance-là ? Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectatrices qui ne savent pas et tu pourras leur donner en petit coup de petit peu, c'est bon, c'est loin. Ça fait un peu rire, mais c'est la réalité. Oui, c'est une réalité qui s'appelait là. On se retrouve avec beaucoup de femmes qui ne sont que des objets sexuels pour leur mari, parce qu'elles ont peur, comme on le dit, de frustrer. Moi, là, j'ai dit ça à un gars il y a des années antérieures. Là, le mec, parce qu'il est fort, un montant, je l'ai dit, je l'ai dit, mon frère. Depuis, on est ensemble, là, tu m'as jamais fait juive. Tu es là, tu penses que tu es fort. Rapidement, comment il a pris cela ? Est-ce qu'il ne s'est pas senti blessé ? Non, mais attends, après, il m'a dit que toi, Désir, que tu es fort, que toi, tu peux dire. J'ai dit, mais attends, tu penses que tu es fort ? C'est à cause de ça que tu auras beaucoup de copines, tu te tournes à... Non, je cherche à satisfaire une seule copine pour te faire. Les vrais hommes qui satisfèrent ou satisfèrent, les hommes-là et les femmes-là, ils ne cherchent pas ailleurs. Quand un homme satisfait une femme-là, ils ne cherchent pas ailleurs. Non. Donc, c'est les infidèles, c'est les infidèles en quelque sorte. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Ah oui, oui. Ça, oui. Ça, c'est pour dire que les hommes qui ont beaucoup de conquêtes sont généralement des hommes... Faibles. Faibles. Il sait qu'ils n'arrivent pas. Il n'arrive pas. Je pense que le message est bien passé. Faibles. Je ne veux pas vous mentirer. Je ne veux pas vous mentirer. Un homme qui satisfait une femme-là, il ne cherche pas ailleurs. D'accord. Beaucoup se reconnaîtront, ça c'est sûr. D'accord. Ce qu'on va faire, je vais vous demander juste quelques instants. On a fait aussi le tour de la ville avec notre micro. Et mon très cher caméraman qui est juste à côté, on a demandé l'avis de certains Ouagavillois. Et puis, on va les écouter. On revient tout de suite. Pour ma part, je pense qu'il ne sert à rien de simuler l'orgasme. Juste pour faire plaisir à son ou sa partenaire alors qu'on n'a pas vraiment été satisfait. Voilà. Par exemple, un jeune couple qui n'est pas encore marié. Si dès le tout début, ils n'arrivent pas à se dire la vérité, surtout côté sexuel, puisque ça fait partie en fait de la vie de couple. Voilà. S'ils n'arrivent pas à se dire la vérité sur leur satisfaction, c'est compliqué. Et ça va être compliqué également après leur union. Et ça peut engendrer, voilà, les infidélités à répétition. Donc, l'idéal pour moi, c'est que lorsque, voilà, l'un ou l'autre n'est pas satisfait, qu'il ait le courage de s'exprimer tête à tête avec son conjoint ou sa conjointe, voilà, afin de trouver une issue, voilà. Je trouve que simuler les gémissements au lit, tandis que tu ne ressens rien, n'est pas bon. Voilà, parce que tu vas simuler, le gars va penser qu'il a bien fait la chose, voilà, que tu es satisfait, pourtant c'est le contraire. Ça amène souvent la femme à aller chercher ailleurs, tout ça là, tout ça là. C'est toi et ton mari, c'est vous deux, vous êtes dans la chambre. Voilà. Si tu ne le sens pas, ou bien si tu n'as pas, hein, tu lui dis, ah, chérie, bon, voilà, voilà, ça, ça se comprend quoi. Chérie, tourne-moi comme ça, ou bien chérie, voilà, il faut changer de position pour que toi-même, puisque c'est la femme même qui sait quelle position peut atteindre ses, tu vois, non. Donc voilà, tu lui dis, mon chéri, est-ce qu'on ne va pas changer ça souvent ? Puis c'est, il y a un petit complexe, nous les Africains, il y a un petit complexe. Souvent, la femme se dit, si je dis ça à mon homme là, est-ce qu'il ne va pas penser que moi-même je suis une dévergondée, ou bien je fais des trucs derrière, pourtant non, ce n'est pas ça. C'est ton chéri, vous devez vous satisfaire dans tous les sens, que ce soit dans la cuisine, au salon, c'est vous deux. Donc s'il ne fait pas bien, il faut lui dire, si tu fais comme ça là, ça va être, non, il faut communiquer, c'est un manque de communication en fait. Voilà, il faut que nos soeurs, nos frères le sachent. Et puis nous les hommes aussi là, nous sommes un peu égoïstes. Voilà, souvent, quand tu sois à une femme là, tu dois savoir à un moment que la femme tu respectes, il y a certaines choses, elle n'ose pas dire, pourtant au fond d'elle, elle pleure. Tu vois, non ? Souvent aussi, tu peux, j'ai envie de lui demander, chérie, tu as aimé, chérie, est-ce que tu es satisfaite ? Souvent, bon, sa manière de répondre, même si elle ne dit pas non là, toi-même tu vas savoir que, ah, tu n'as pas été endurant, ou bien tu n'as pas bien appuyé quoi, excusez-moi du terme, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut la communication dans un couple, vous êtes deux dans la chambre, voilà, même s'il y a les enfants là, il y a des manières de faire pour ne pas crier, pour qu'ils sachent. Voilà, ce n'est pas forcément les cris, les gémissements qui montrent que ça a été bien fait, c'est la communication. Simuler les gémissements lors des rapports, ce n'est pas bien, parce que c'est un moment où tout un chacun doit s'exprimer et tous les deux doivent étirer leur plaisir, l'homme autant que la femme. Ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas une affaire où on se force, c'est un plaisir qu'on doit tirer. Donc, si la femme doit stimuler les gémissements pour faire plaisir à l'homme, l'homme doit se sentir, l'ordre de l'homme d'abord, c'est un, il aime, non, se sentir chef et tout. Le lit, c'est quand même un lieu où tous les deux doivent se dire, oui, si j'ai aimé, si je n'ai pas aimé. Et c'est un sujet dont on en parle. Moi, je pense que les femmes qui stimulent ou bien qui se taisent pour des trucs qu'elles ne supportent pas, moi, je pense que ça devrait s'arrêter. Parce que la vie de couple, c'est comme une éducation en fait. Si dès le début, tu n'aimes pas des trucs vis-à-vis de ton homme, tu lui fais savoir tout simplement. Mais ce n'est pas la bagarre. On parle pour se comprendre, on ne parle pas pour se discuter. Moi, je n'aime pas, toi, tu aimes. Non, on parle, on joue pas sur table. Si une femme gémit pendant l'axe sexuel, putain, elle ne ressent rien. C'est qu'elle a besoin de quelque chose d'autre en dehors du plaisir. Parce que souvent, nous, on gémit pour avoir transport pour rentrer chez nous. Nous, on gémit parce qu'on nous doit l'argent pour acheter quelque chose. Donc, si ton argent est dans la poche du gars, et puis tu ne gémit pas, le gars, il fait tout, c'est des fois que tu ne gémit pas. Tu risques de repartir sans ton transport. Donc souvent, on ne ressent rien, mais bon, on fait ça pour que notre argent rentre dans notre poche. pour encourager. D'autres, ce n'est pas le transport, mais c'est frustrant. Quand le gars est là, il pense qu'il est en train de mettre toute sa force. Et puis, tu es au coucher, tu ne ressent rien. Mais cette hypocrisie-là, ça doit s'arrêter. Si tu n'as pas l'intérêt, s'il n'y a pas de transport derrière ça, si c'est ton vrai love, si c'est vraiment l'amour-là, il ne faut pas gérer quand tu ne ressent rien. Ce n'est pas à faire. Tu lui dis que il ne ressent rien. Il va essayer d'améliorer les choses. Donc, hypocrisie-là, on finit avec ça. Et voilà, c'était notre micro-trottoir sur le thème. La simulation, bien évidemment, lors des rapports sexuels. Est-ce une bonne chose ou pas ? Alors, il se trouve que ce soir, j'ai compris que voilà, c'est au deux niveaux, et avec l'homme et avec la femme aussi. Alors, je préfère Daisy. Toujours, merci beaucoup, M. Sibiri. En écoutant ce télément, qu'est-ce qui t'a marqué ? Mili Marta. Je savais. La résumée, ce que je pense dans la tête. Effectivement, généralement, quand on gémit, quand j'étais dans le clan des gémisseuses professionnelles, on gémissait parce qu'on avait besoin de quelque chose à la fin. Parce que si tu ne gémis pas bien, si le gars que tu ne lui donnes pas ses points, il ne se sent pas fort, il ne sera pas encouragé. Donc, c'était une motivation, le gémissement. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. Si c'est en love, il ne faut plus simuler. Même quand moi-même, je veux que je veux que je gagne. Je fais tout pour gagner doublement. Et mon plaisir est ce que j'ai envie d'avoir. Ah oui, oui, oui. Je ne couche pas si je n'ai pas de plaisir, même avec mon mec. Si je n'en ai pas, je ne couche pas. Il faut que ça soit des deux côtés. Comme ça, quand on se déroule, on est contre deux craps qui s'attrapent. C'est... Ça me prend bien. Merci, M. Sibiri. Oui. Par rapport à l'élément que vous venez de suivre. Ah oui, vraiment, c'est une vérité. Je vois que votre micro-trottoir n'a pas été vraiment vaine, en tout cas. C'est une vérité, une réalité aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde, surtout l'homme aujourd'hui, avec petit H, on doit beaucoup apprendre. Des femmes. Oui, des femmes. Puisque oui, l'éducation, oui. On doit beaucoup apprendre des femmes. Si l'éducation, c'est la base, c'est la femme. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre à faire les rapports sexuels. Surtout dans le couple. Bon, non, puisque ça s'apprend même avant. Ça s'apprend avant le mariage. Ce n'est pas au moment où tu es dans le mariage. Ça s'apprend avant le mariage. Ah oui, mais vous savez, vous savez, des fois, quand vous partez dans l'église catholique, quand vous devez vous marier, il y a la sexualité qui est là, dans votre, comme dans l'éducation, dans leur cours, dans le cours avant le mariage. C'est bien vrai qu'ils ne mettent pas l'accent. Mais aujourd'hui, il y a des, comment dire, des psychologues, des gens, des préparateurs, des gens qui préparent au mariage hors l'église ou hors des... Vous pouvez aller d'abord, vous apprendre à vous connaître, les besoins, tout, tout, tout. Et puis, avant de vous marier. Bon, maintenant, si vous êtes déjà dans le mariage et que vous trouvez qu'il y a ces problèmes, ou des fois, certaines femmes sont obligées dans le couple, quand je reçois certains couples, elles sont obligées, elles ne peuvent même pas communiquer. C'est-à-dire que non, il faut, vous voyez, le monsieur parlait d'eux, il faut communiquer, il faut échanger. Très peu de couples aujourd'hui communiquent. Sur nos sujets, c'est quand même une réalité. Mais pour communiquer, il faut d'abord la volonté, parce que s'il n'y a pas la volonté... Vous savez que les gens se marient même déjà à toute tête, sans même se connaître. Il y a des gens, il y a des hommes qui n'ont même pas appris, c'est tout. Encore, je reviens sur nous, dans notre culture ici. C'est moi l'homme, c'est moi l'homme, c'est ça qui fait que nous, on a toujours des problèmes. On se tape la poitrine, c'est le moi là, le moi là, le moi là. Il n'y a pas de nous. Donc, une fois que vous êtes marié, tu dois penser que non, je suis avec une personne. Comment nous pouvons faire ? Est-ce que j'arrive à te satisfaire ? Est-ce que ma belle, après les rapports sexuels, c'est pas fini après les rapports, c'est pas fini. Sur le lit, on peut échanger. D'abord, il faut la poser, est-ce qu'elle est satisfaite ? Dis-moi la vérité, mon amour, bébé, quand même. Monsieur, dis-moi, est-ce que tu es satisfaite ? Il ne faut pas me mentir. Et là, tu la pousses à te dire, à se révéler. Tu peux amener la femme à te dire cela. Parce qu'imagine que toi, un homme, tu pénètres. À moins de quelques minutes, toi même, tu as éjaculé. Tu sais que tu dois savoir que même si la femme, elle a un simile, elle te dit que non, elle m'a fait plaisir. C'est que non, moi, déjà, même toi, même, déjà, même, tu dois te dire, ah non. Je ne vous coupe pas. C'est vrai qu'au début, vous avez parlé surtout de la tradition où la femme avait pas mal d'astuces afin de pouvoir gémir. Est-ce que selon vous, en tant qu'homme, une femme doit simuler ces gémissements-là ? Je dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne doit même pas se faire. Mais étant un homme, lorsque un homme avec une femme et que cette dernière, elle est là comme un goût mort, elle ne réagit point, vous n'entendez rien, mais quel est le sentiment que l'on peut ressentir ? Alors, donc, déjà, personnellement, je m'en voudrais parce que je ne l'ai pas appris. D'accord. Vous allez vous mettre en cause. C'est moi la cause. OK. Mais est-ce que ce n'est pas toujours évident chez certains hommes, ils disent que pour voir, je peux coucher comme un bois comme ça, et finalement, ils ne voudront plus revenir vers toi. C'est des hommes qui n'aiment pas l'échec. C'est ça que je dis d'abord, ils sont faibles. Et peut-être qu'ils refusent. Ils disent que c'est la faiblesse. Parce qu'après, ces chimichements-là, c'est pour fouetter un peu son orgueil, le faire croire qu'il est fort. Mais lorsque vous l'amenez à le faire comprendre qu'il est faible, ça peut créer des problèmes. Moi, je parle vraiment des couples. Quand on parle des rapports sexuels à l'émission, c'est vraiment dans un couple où on est marié. Cet homme-là, est-ce qu'il ne va pas se dire, voilà, ma femme, peut-être qu'elle voit ailleurs, peut-être qu'il y a pas mal de si, si, si qui peuvent créer des problèmes. Je ne veux pas vous mentir. On a vraiment ce problème avec beaucoup de couples. Je ne veux pas vous mentir. Moi, c'est déjà, comme il y a trois ou quatre même déjà sur ce même problème. C'est comme je vous disais, que l'homme qui vient, deux fois, la femme est couchée déjà et dort, puisque le gars, il rentre tard, déjà. Quand il rentre, il rentre, c'est pour arracher. Et puis, pour lui, c'est là. Alors, donc, imaginez que ce dernier, qu'est-ce qu'il va apprendre déjà à la femme ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préliminaire. Il n'y a pas de préparation. Pour lui, c'est comme une... Comment je peux dire ? Je ne peux pas dire. Ce n'est même pas un être humain, sa femme-là. C'est comme un objet sexuel. Donc, à ce moment, qu'est-ce que ce dernier peut apprendre à sa femme ? Bon, et qu'est-ce que tu peux dire ? Et c'est la femme qui a été oubliée d'interpeller. Et quand même, on a interpellé le monsieur. J'ai été oublié d'aller même à la maison là-bas pour causer, causer avec lui, essayer de sortir même avec le monsieur pour échanger, pour trouver des voies et moyens. Et le gars dit, mais lui, 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 il ne sait pas. Mais est-ce que voilà, peut-être que ce n'est pas mal de connaissance. Donc, c'est ça, je dis, l'amour, ça s'apprend. Déjà, même lui-même, lui-même, il ne savait même pas que lui, il fait ça là, ça ne plaît pas à la femme là. Si ça ne la plaît pas, il n'y en a qu'à dire. Et je dis maintenant, il faut pouvoir communiquer. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il trouve son pied et puis c'est tout. Là, la femme aussi trouve son pied. Donc, il n'y a pas de préliminaires. Il ne nous connaît même pas ce que ça veut dire. Même d'abord, les préliminaires, les carrés, les bisous, les quoi, quoi, quoi. Lui, ce n'est pas son affaire. On lui a donné, on l'a donné, lui, c'est une femme qu'elle a, on l'a donné. Bon, donc, ouais, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, ça s'apprend, je vous dis. L'amour, ça s'apprend. Les rapports sexuels, ça s'apprend. La vie de couple aussi, ça s'apprend. Tout s'apprend. Donc, c'est toute une école. On ne finit pas d'apprendre. Ce n'est pas parce que j'ai marié ma femme que tout est fini. Non, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vous imaginez que déjà, même pour préparer la femme, si tu veux, je dis, moi, je dis tout le temps, si tu veux faire des rapports sexuels ce soir avec ta femme-là, le matin, là, déjà, tu commences à taponner tes fesses, là, déjà. Tu as dit, tu la prépares. Ah, oui, tout en plaisir. Si tu es d'accord avec ça, il faut préparer. Je suis tout à fait. Tu fais les bisous à midi. Ah, le message. Les petits messages. Psychologiquement, elle sait que mon homme est d'humeur et elle aussi, elle se prépare. Elle sait que ce soit, quelque chose va se passer. C'est dans ça qu'il vient à midi, il vient trouver qu'elle a bien préparé. Ah, oui. La femme, c'est la douceur. Ah, oui. C'est de la douceur. Ça se prépare. Ce qui me ramène à dire qu'aujourd'hui, dans la culture de la majeure partie des hommes burkinabés, il n'y a pas cette culture du sexe qui est toujours tabou. Je sais qu'ailleurs, dès que le petit garçon atteint un certain âge, il y a son père qui commence à lui parler de sexe, comment il va prendre la femme. C'est pareil. Si la femme burkinabé aujourd'hui n'arrive pas à dire à son homme que tu n'arrives pas à me satisfaire, parce qu'on est arrivé à la faire croire qu'elle n'a pas le droit au plaisir. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, il le faut. Surtout quand on est marié, il faut qu'on arrive à disputer. Tout est dans la manière de le dire à ton mari. Parce que Dieu nous a donné un pouvoir. Toi, tu sens que tu ne ressens rien. Tu sais où le monsieur doit toucher pour que ça vienne. Quand vous finissez le jour où vous n'avez pas ressenti tout petit peu, tu sais que ça vient. Pendant que vous causez, parce qu'après l'amour, on discute, on parle de tout et de rien. Ce n'est pas évident. Bon, ça ne doit pas découpler. Mais si tu me permets, on revient juste après pour que tu puisses continuer. Parce que nous avons aussi des internautes qui ont donné leur avis. Donc Wendy là, on va partager ses avis avec nous tout de suite. Alors, il y a Idriss Onagé qui dit que moi, je pense qu'il n'y a aucun mal à simuler l'orgasme si l'intention de chaque partenaire est de faire plaisir à l'autre. En simulant l'orgasme, cela donne plus d'engouement à votre partenaire. Et après tout, on trouve un moment favorable pour lui exprimer ce que l'on ressent et faire des suggestions afin que la prochaine fois soit meilleure pour chacun des deux. Nian Koulbali lui dit qu'à mon humble avis, il n'est pas nécessaire d'essimuler l'orgasme. Il faut plutôt en parler à son partenaire pour qu'en ce moment vous trouviez une solution. Généralement, cela arrive lorsque le muscle PC, ça veut dire, puis beau qu'ozygène de la femme est faible. Il y a des solutions pratiques que beaucoup de femmes y ont. Très bon sujet. Alors, El Tino Wedragolu dit qu'il est nécessaire. Oui, lorsque tu ressens de l'amour pour ton partenaire et au lit, il est insuffisant. Dans ce cas, la simulation est nécessaire. Bénédiction divine, elle, est dit qu'on peut simuler pour éviter de frustrer la personne et après, à un moment propice, lui signifier le problème. Germino Wedragolu dit que je crois que vous parlez ici de la femme qui ne ressent rien pendant une relation sexuelle, car chez l'homme, il est très rare de ne rien ressentir pendant un rapport sexuel. Parlant donc de la femme, il peut arriver que, pour une manière ou d'une autre, elle ne ressente pas le plaisir sexuel pendant la pénétration. Étant donné que c'est de la responsabilité réciproque pour chacun des deux de faire plaisir à l'autre, simuler l'orgasme peut être pour la femme un moyen de booster la performance de son homme, chose qui, en retour, permettra à elle, la femme, de recevoir plus de plaisir. Merci beaucoup Wendila et merci à vous, chers téléspectateurs et internautes de l'émission Sans Tabou. La page se trouve sur Facebook. Merci d'y aller. Ça s'écrit sans tabou-3tv. Vous pouvez aussi commenter et nous donner vos avis. Émilie, si tu me permets, il y a quelque chose qui m'a touché ici. D'accord. Il y a un qui dit que c'est difficile chez l'homme de simuler l'orgasme. Est-ce qu'en tant qu'homme, est-ce qu'un homme peut vraiment simuler l'orgasme ? Bon, vraiment, c'est très rare. Ah. D'accord. Donc, il a raison. Désir, il y a un commentaire où j'ai vu que tu étais en train de s'écouer la tête tout de suite. Je parle de génie pour booster la performance de l'homme. C'est quand même un encouragement. On ne fait l'amour pas pour faire une performance, c'est pour donner du plaisir et du recevoir. Ce n'est pas un match de football où il y a un prix à la compétition. Non, c'est pendant qu'on est en train de soigner ta plaie. Ce n'est pas après que tu vas créer pour dire que j'ai eu mal. C'est pendant qu'on est en train de soigner, que tu cries. Tu dis, ça fait mal, il faut faire ça doucement. Pendant le truc, tu ne l'arrêtes pas brusquement. Bébé, j'aime bien ce que tu veux, mais j'aurais préféré que ce soit comme ça. D'accord. Voilà, j'aime bien cette position. D'une manière, la femme, la Dieu a donné tout le pouvoir à la femme. Mais on nous a tellement fait croire qu'on n'est rien, qu'on n'utilise même plus ce pouvoir. Sinon, Dieu nous a tout donné. Pourquoi moi, je vais me priver de mon plaisir instantané là, pour attendre après, parce que toi, tu vas être performant. On t'a demandé d'être performant. D'accord. On lui donne plaisir à quelqu'un. On a compris. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on avait commencé à parler des solutions et tout. Et vous, vous avez proposé la communication de dire, les deux d'ailleurs, de dire à son partenaire, voilà, je ne ressens rien. Vous recevez des couples, vous connaissez très bien les hommes de chez nous. Oui, de chez nous. Est-ce que vous pensez qu'un couple ne peut pas se briser tout simplement parce que la femme a eu le courage de dire à son homme, tu ne me sens pas bien l'amour ? Deux fois, vous savez, certains se diront, il y a un monsieur qui m'a rappelé pour me dire qu'elle devient un peu dévergondée parce qu'elle a osé lui dire vraiment que, en tout cas, cela, cela, cela. Cela n'a pas suffi, comme on le dit. Alors, et j'ai demandé au monsieur, en réalité, vous pensez vraiment, vous, en tant qu'homme, vous pensez que vous la satisfaitiez ? Dites-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Le cas, il est resté, il dit, comment ? La satisfaire, comment ? Vous imaginez, comment ? Le résumé n'a pas ajouté le pot, quoi ? Non, non, mais comment ? C'est-à-dire que pour lui, comment, 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 comment d'abord, je peux la satisfaire ? Alors que déjà, vous avez deux enfants. Donc, déjà, avec deux enfants, aujourd'hui, quand tu te dis non, tu vas satisfaire ta femme, comment ? Donc, ce qui veut dire que tout le temps, depuis tous ces sept, huit ans, huit ans de mariage, la femme ne faisait que te supporter. Donc, en voulant l'expliquer cela, la femme ne faisait que te supporter. Est-ce que, est-ce qu'en lui posant la question, à savoir, déjà, est-ce qu'en faisant des rapports, déjà, moi, je dis, mais Dieu, il est tellement merveilleux qu'en tissant la femme, oui, Dieu est vraiment merveilleux. Parce que quand toi-même, un garçon, toi, tu fais des rapports avec une femme, tu t'élèves, et si ton pénis, même toi-même, tu ne vois rien, il faut que tu te poses la question. Ça veut dire que la femme, elle n'a même pas joué. Et toi-même, comme ça, là, tu n'es même pas dérangé. Donc, tout ce temps de huit ans, toi-même, déjà, même, toi-même, tu n'as jamais senti ça. J'ai posé le monsieur, j'ai posé la question. Il dit, en bon, donc déjà, déjà, en bon, donc ça veut dire que lui-même, il ne sait jamais, il dit, la femme doit le mouiller. Vous voyez ? Donc, déjà, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, c'est-à-dire apprendre. Et dès qu'aujourd'hui, je peux dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce que ça va bien, 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 bien. Parce que quand ils ont appris à communiquer, ils sont restés vraiment à sauve. Et là, c'est bien vrai que le monsieur, on a été obligé de le faire apprendre, de ne pas aller uniquement, directement, d'apprendre les préliminaires, d'apprendre aussi à se retirer. À se retirer, et tout, tout, tout. Et c'est là, il dit, mais, ah, mais que lui-même, il ne savait pas que lui, il pouvait faire les rapports sexuels. Passer au lit, 20 minutes, 30 minutes avec sa femme. J'ai dit, ah bon, donc tu l'imagines. D'accord. Désir, on ne va pas du tout se quitter, parce que tu dois nous expliquer à quel moment, qu'est-ce qui fait comprendre réellement que la femme, elle a atteint l'orgasme ? Pour pouvoir le savoir, c'est des choses qui, je ne veux pas dire que ça ne s'explique pas, ça ne s'explique, mais quand on le vit, c'est intense. Ok. Moi, je vous dis, pour chaque femme qui fait des rapports avec un homme, quand l'homme est en train d'éjaculer, il convule, c'est à ce moment-là, tu peux l'étrangler, puis n'est même pas au courant ni ça. Je veux dire, c'est presque pareil pour la femme. En tout cas, pour ma part. Ok. Parce qu'à un moment donné, le nerf, ou c'est le croix du clitoris, là, se tend, et puis après, maintenant, ça fait des petits lâchages. C'est exactement pareil, sauf que le nôtre, voilà, c'est juste pour le plaisir, il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. Mais c'est tellement intense qu'en l'espace de 10 secondes, tu arrêtes de respirer, ton cœur bat vite, et quand tu finis, tu as l'impression que tu as marché pendant, tu as fait 100 mètres plat. D'accord. Oui, c'est très important ce que tu dis, mais est-ce que les femmes se connaissent même, est-ce qu'elles connaissent même leur corps ? Parce que, souvent, on dit qu'il y a des femmes clitoridiens, il y a des femmes vaginales, tout ça. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi de ces critères-là ? C'est vrai. Mais aujourd'hui, on a toutes les informations sur le net. Et c'est une émission déjà, pourquoi pas, la prochaine émission, on pourra éclairer la lanterne de certaines femmes là-dessus. Et on aura certainement un docteur sur le plateau qui pourra mieux détailler tout cela. C'est important afin que beaucoup de femmes puissent avoir… C'est tellement bon que toutes les femmes devraient leur apparaître. On a compris très rapidement, et je vais vous permettre de donner peut-être quelques conseils aux couples que nous regardent ce soir, comment trouver une solution à cela. Arrêter de simuler des gémissements pour faire plaisir à son partenaire. Qu'est-ce qu'il faut faire, hormis la communication, il y a d'autres choses qu'il faut aussi faire. Oui, parce que comme je dis à mon gars, que quand on fait l'amour, j'aimerais bien prendre du plaisir réel. Je l'envoie sur des pistes pour qu'il fasse ce qu'il faut. Si c'est des bisous dans le cou qui me donnent cette sensation, qui me lubrifie, ou si c'est… je ne veux pas citer, depuis il y a des enfants qui nous regardent, mais il faut amener l'homme… L'émission est déconseillée au moins de 16 ans, merci. Il faut amener l'homme à te découvrir, et à le montrer la manière dont il peut te découvrir pour t'amener à cet orgasme. Tonton, prenez soin de vos femmes, ne soyez pas frustrés parce qu'on vous a dit la vérité. C'est à cause de ça, la dame, elle sort, elle trouve un petit qui la coince, qui lui donne une sensation qu'elle n'a jamais ressentie avec son homme, et il ne veut plus la sentir. Bonjour les dégâts. Non, je suis désolée. Accepter la vérité, dire la vérité, c'est par amour. Quand on aime une personne, on lui dit la vérité. Au moins une personne qu'on n'aime pas. C'est tout. Il faut savoir discuter. Merci. Monsieur Sibiri, quelques conseils ? Vraiment merci. Alors, je pense que là où je vais revenir, c'est toujours, toujours. Vous savez que la communication, c'est ça qui est le centre même de tout. C'est le noyau. Et là, même quand je veux apprendre à connaître mon homme et à me connaître d'abord, vous savez, il y a des positions, la manière de faire, tout, tout, tout. Tu apprends et tu sais que non, c'est cette position qui me prend. C'est-à-dire, à plat ventre, du côté, des trucs comme ça. Et il faut que le monsieur aussi apprend à accepter, c'est-à-dire comment, la manière aussi de le parler. Il y a des hommes qui aiment que tout le temps, c'est au lit, on parle. Mais quand on est assis au salon, ou bien je suis en train de regarder mon match, ou bien je dis, tu veux m'interpeller sur ça, ça va devenir autre chose. Donc, il faut apprendre à communiquer. C'est ça qui est très important. Ce que je conseillerais, d'abord, vous-même en tant que femme, vous apprenez à savoir qu'est-ce qui me plairait. Elle vient de parler, les bisous sur mon cou, les tapons de main, les femmes qui veulent qu'on le sait. Et l'orgasme, si je ne veux pas vous mentir, une femme, une femme qui atteint l'orgasme, c'est naturel. Tant que le monsieur, quand tu arrives à pousser une femme à l'orgasme, c'est au moment où elle te serre dans ses mains comme ça. Intensité de... Quand elle te serre comme ça, c'est là que toi-même, toi-même, comme ça, tu vas te dire, « Hé, là, je suis un homme. » Mais tu n'es pas un homme si la femme, là, ne t'a pas serré. Il faut revenir. Elle dit, Thierry, voilà pourquoi, deux fois, l'homme, Dieu l'a fait, il faut que lui fasse deuxième round, troisième round, septième, qui fait les rounds jusqu'à ce que... Voilà, donc il faut chercher. Donc, n'ayons pas honte, en tant qu'homme, d'écouter nos femmes et de chercher à les satisfaire, parce que c'est pour l'intérêt de notre foyer. Et une femme qui connaît cela, l'éducation de ses enfants, là, waouh ! C'est waouh, Sylvain ! Oui, mais juste rajouter que quand vous faites l'amour avec votre femme, votre fiancée, et qu'à la fin, elle ne vous sert pas pour dire merci chérie, pour le moment, c'est que, Walev, vous n'avez rien fait. C'est de la performance que vous avez faite, sinon vous ne l'avez pas fait, j'y vais. D'accord, je pense que c'est bon, hein, c'est... On est à la fin de cette émission, Wendy, là. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Non, en fait, nous, on ne pourra plus parler. Je me suis retenue durant toute l'émission, mais... En tout cas... On a parlé ce soir sans tabou, honnêtement. C'est vraiment une émellation émédienne, parce que ce côté-là, il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui souffrent dans les couples. Il faut remédier à cela, chers hommes. Merci beaucoup. Et comme je le disais ce soir, nous avons vraiment parlé sans tabou. Nous avons dit tout sans tabou. Et j'espère vraiment qu'on a apporté un petit plus à tous les couples qui vont regarder cette émission. N'hésitez surtout pas de communiquer entre vous. Et je rappelle que le thème, c'était concernant les simulations lors des rapports sexuels, au niveau de la femme surtout, mais aussi, on a découvert qu'il y a des hommes qui simulent. Est-ce que c'est bien ou pas ? On vous laisse continuer le débat chez vous. Mais n'hésitez surtout pas de nous envoyer vos différents avis sur la page de l'émission qui se trouve sur Facebook. L'émission sans tabou est terminée pour ce soir. Que Dieu bénisse notre beau pays. Et on n'oublie pas, sans tabou, c'est tous les dimages, à partir de 16h. Rediffusion 21h et les vendredis à partir de 14h. Au revoir et portez-vous bien. Grand merci surtout à vous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501